Alors, bonjour à tous. Petite capsule supplémentaire pour vous aider au niveau de la lecture, pour passer du texte d'un problème d'optimisation à sortir les contraintes, sortir les variables et sortir la fonction optimisée. Et ce n'est pas nécessairement évident, si vous avez des petites blessures que vous traînez au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension de texte, c'est sûr qu'ici, ça peut accrocher facilement, étant donné qu'on a beaucoup d'informations en plusieurs phases. Donc, j'ai pris un exemple que vous avez à faire dans la section problèmes d'optimisation, qui est dans la section dans votre cahier de notes de cours. Et je vais prendre le temps ici de sortir, de vous donner un truc en fait, au passage, pour sortir notamment les contraintes et distinguer les contraintes de la fonction à optimiser. Alors, je te rappelle que la fonction optimisée, en fait, dans un problème d'optimisation, on veut maximiser ou minimiser quelque chose toujours. La fonction optimisée, c'est ce qui va me permettre d'illustrer au niveau mathématique ce que je veux maximiser ou minimiser. Donc, normalement, la fonction optimisée est souvent, très, très, très souvent à la fin. Pas tout le temps, mais très souvent à la fin du problème. C'est ce que je t'ai souligné ici en jaune, dans le problème ici. On te demande combien d'argent on doit faire avec le dernier chargement reçu. Ici, c'est sous-entendu, mais on parle de profit. Donc, on peut penser que la compagnie, elle veut bien évidemment maximiser son profit. OK. Donc, on parle d'argent ici. Donc, l'argent et l'argent va être dans ma fonction optimisée. Maintenant, au niveau des contraintes, pardon, au niveau des variables, c'est la première étape que tu dois faire au niveau du problème d'optimisation. Pas nécessairement de variable dépendante ou indépendante ici, mais dans ce problème d'optimisation, on va assurément te parler de deux choses. Et c'est ce qu'on va te demander de trouver. Et si on te demande de trouver ces deux éléments-là, bien, ça va être nos variables. Parce que si je ne les connais pas, au niveau mathématiques, on les traduit tout le temps par des variables. Alors, si je vais voir la question à la fin du problème, qui va assurément m'aider pour identifier mes variables, on me dit dans le problème, détermine combien d'argent elle peut faire avec le dernier chargement reçu, en sachant qu'on a 600 $ pour une tonne de première qualité et 400 $ pour la tonne de deuxième qualité. Donc, si on me parle de tonne de première qualité et de tonne de deuxième qualité, bien, on me parle de deux choses. Ça sent les variables à plein nez. OK? Parce qu'on me demande combien d'argent elle peut faire avec le dernier chargement reçu. On va le relire, là, ensemble. Donc, ici, on ne sait pas combien de tonnes de première qualité et combien de tonnes de deuxième qualité on va pouvoir faire, produire pour arriver à un profit maximal. OK? Donc, ici, mes variables, ça va être la quantité de première qualité et la quantité de deuxième qualité. Donc, le papier de première qualité et de deuxième qualité. Donc, ici, ça va être en tonnes. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de tonnes de première et deuxième qualité j'ai ici. Puis, on me demande au niveau du profit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au niveau de cette quantité-là pour avoir un profit maximal. Parce que, comme compagnie, bien évidemment, je veux maximiser mes profits. Au niveau des contraintes, oui. Oubliez pas toujours vos deux contraintes de non-négativité. Je ne peux pas avoir moins de deux tonnes de première qualité ou moins de 15 tonnes de deuxième qualité. Donc, 99,9 % des problèmes d'optimisation, tes variables vont devoir être positifs. Donc, on met nos contraintes de non-négativité au départ. Maintenant, dans ce problème-là, on parle de rebuts de tissu, de rebuts de papier, en plus de papier de première et de deuxième qualité. Donc, ça devient mêlant pas mal. Une fois qu'on a identifié nos variables, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir des unités différentes dans le texte, on va les jumeler. On va jumeler, en fait, les mêmes unités pour faire nos contraintes. On va jumeler l'argent avec l'argent. On va jumeler, bon, d'autres éléments. En fait, il faut vraiment aller jumeler les mêmes sujets, le même sujet ensemble pour faire nos contraintes. Alors, je m'explique. Si je relis le problème ici avec toi, donc on a différents, on va le relire vraiment correctement, là. Une compagnie se spécialise dans le recyclage de papier. Elle produit deux qualités différentes de papier à partir de rebuts de tissu et de papier. Pour fabriquer la première qualité, elle utilise 4 tonnes de rebuts de tissu et 10 tonnes de rebuts de papier. Pour la deuxième qualité de papier, elle utilise 1 tonne de rebuts de tissu et 20 tonnes de rebuts de papier. Elle vient de recevoir un chargement de 10 tonnes de rebuts de tissu et 60 tonnes de rebuts de papier. Là, ce que je viens de faire, en fait, c'est que je viens de me prendre des couleurs de marqueurs différents pour aller jumeler les mêmes choses ensemble. Donc, on me parle de tissu, je l'ai souligné en mauve. On me parle de rebuts de papier, je l'ai souligné en vert. Je vais avoir donc une contrainte qui me parle de rebuts de tissu et une contrainte qui me parle de rebuts de papier. Je jumelle les mêmes sujets ensemble pour faire mes contraintes. Pourquoi je ne continue pas? C'est que le jaune qui suit, on me parle de profit, on me parle de fonction optimisée, donc on est ailleurs. On parle du Z ici. Mes contraintes sont avant. Donc, je jumelle les mêmes sujets ensemble et je vais aller faire mes contraintes avec ça. Donc, si je commence avec le tissu, ici, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, je fais juste aider ici au niveau de la compréhension. Donc, le tissu, j'ai 4 tonnes de rebuts de tissu pour la première qualité. La première qualité, c'est X, donc 4 fois X. J'ai une tonne de rebuts de tissu pour la deuxième qualité. La deuxième qualité, c'est Y, donc 1 tonne pour ma deuxième qualité. Et j'ai reçu un chargement de 10 tonnes de rebuts de tissu. Donc, si j'ai reçu un chargement de 10 tonnes, je ne peux pas, au niveau de la production, dépasser 10 tonnes. Donc, ça doit être plus petit ou égal à 10. Donc, ici, j'ai jumelé la notion de tissu ensemble. 4 tonnes de rebuts de tissu fois la quantité que j'ai dans ma première qualité. 1 tonne de rebuts de tissu fois la quantité dans ma deuxième qualité. Et le chargement, c'était 10 tonnes. Donc, je ne peux pas dépasser 10 tonnes. De la même manière, je vais aller faire les rebuts de papier. Donc, j'ai 10 tonnes de rebuts de papier pour la première qualité. Donc, 10 fois la première qualité. J'ai 20 tonnes de papier pour la deuxième qualité. Donc, 20Y. Et j'ai reçu un chargement de 60 tonnes. Donc, ma quantité doit être inférieure ou égale à 60. Voici mes contraintes. Tissus et papier. Jumelé ensemble pour faire mes deux contraintes. Toujours jumeler les mêmes sujets ensemble pour faire vos contraintes. Après ça, la fonction optimiser, tu serais capable de la sortir. Donc, troisième étape, fonction à optimiser. Ici, je veux optimiser. En fait, je veux maximiser du profit. Donc, je vais aller parler d'argent dans ma fonction optimiser. J'ai quoi? 600 $, pardon, pour la première qualité. Donc, voilà. Donc, 600 $ fois la première qualité et 400 $ pour la tonne de deuxième qualité. Donc, 600X plus 400Y. Juste pour m'assurer que tu me comprends à ce sujet-là, je vais rapidement aller voir un autre problème. Juste pour te montrer, là, comment je peux fonctionner avec mes codes de couleurs pour m'aider. Je reviens deux problèmes avant. C'est le 1D. Je ne sais pas si tu as à le faire, mais ce n'est pas important. Je veux juste t'aider ici au niveau de la traduction. Donc, je ne lis même pas le problème. Je vais voir à la fin. On me dit, détermine le nombre minimal de pilules de chaque format pour prescrire à une personne enrhumée. Donc, on parle nombre minimal de pilules de chaque format. Donc, ça veut dire que dans mes variables, on me demande la quantité de pilules de chaque format. Bien, c'est quoi mes deux formats? Ça va être mes deux variables. On me dit que dans le problème, mes deux formats, c'est la ronde et l'ovale. Bon. Puis, si je veux le nombre minimal de pilules, ça veut dire que je ne connais pas le nombre. Donc, le nombre de pilules rondes et le nombre de pilules ovales. Si on te pose la question, c'est parce qu'on ne le sait pas. Si on ne le sait pas, bien, ça va être mes variables. Parfait au niveau des variables. Au niveau des contraintes, une fois qu'on a déterminé que c'est mon nombre de pilules rondes et mon nombre de pilules ovales qui sont mes variables, étant donné qu'on me pose la question, combien j'en ai. Maintenant, allons voir le texte. Regarde bien. Dans le texte, ça peut être bien mêlant si on s'assoit comme il faut. On ne s'assoit pas comme il faut sur notre chaise. On parle d'aspirine, on parle de bicarbonate et on parle de codéine. Puis, dans l'autre phrase, on parle encore d'aspirine, de bicarbonate et de codéine. Puis, dans l'autre phrase, on parle encore d'aspirine, de bicarbonate et de codéine. Fait que là, ouf! Ici, on a trois sujets, trois contraintes. Donc, ce que je te suggère fortement, c'est de prendre un trois couleurs de marqueur, aller mettre le bicarbonate d'une couleur, aller mettre la codéine d'une autre couleur et aller mettre le... Qu'est-ce qui me manque? L'aspirine, pardon. L'aspirine d'une autre couleur. Puis, ça va te permettre de faire tes trois contraintes. Donc, ici, au niveau des contraintes, j'ai mes deux contraintes de non-négativité. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas, que je n'ai pas mentionné ici. Mais ce que c'est certain, ce qui est certain, c'est que je vais avoir une contrainte pour l'aspirine, une contrainte pour le bicarbonate et une contrainte pour la codéine. Donc, l'aspirine, elle va avoir une contrainte. Le bicarbonate va avoir une contrainte. Et la codéine va avoir une contrainte. Même sujet réuni pour faire nos contraintes. Au niveau du jaune, à la fin, c'est notre fonction optimisée. C'est vraiment la souvent, comme je l'ai dit, à la toute fin du problème. Donc, la technique d'aller jumeler les mêmes sujets ensemble avec des couleurs de marqueurs pour vous aider à construire vos contraintes, je crois que c'est vraiment une bonne stratégie pour vous aider, en fait. Donc, voilà. J'espère que cette capsule-là vous a aidé. Bon travail au niveau de l'optimisation.